Musique Salut à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de la Minute de Vérité, l'émission qui décortique les moments clés d'une tragédie. Celle d'aujourd'hui a ému le monde entier quand en 1977, deux Boeing, un néerlandais et un américain, vont entrer en collision sur l'aéroport de Tenerife au Canary et faire 583 victimes. A l'époque, on a parlé de crash du siècle, cet accident va considérablement changer l'aviation civile. Voici son histoire, c'est la Minute de Vérité et c'est tout de suite sur Direct 8. Une île paradisiaque au large des côtes africaines, une destination de rêve pour tout vacancier. Mais ce jour-là, à cause d'un attentat, deux avions sont déroutés vers un petit aéroport. En 8 minutes, la collision aérienne la plus meurtrière de l'histoire fera 583 victimes. Aujourd'hui, grâce à une reconstitution en 3D, nous allons vous révéler ce qui s'est réellement passé. Les accidents ne se produisent pas sans raison. Ils sont le fruit d'une succession d'événements malheureux. Nous allons tenter de les démêler dans la Minute de Vérité. Europe, les îles Canaries, Ténérife. Dimanche 27 mars 1977. Los Rodeos est un aéroport calme sur les hauteurs de l'île, où transitent chaque jour quelques avions de petite taille. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Le vol de nuit en provenance de Los Angeles, le Paname 1736, n'est plus qu'à deux heures des îles Canaries. Joanne Jackson est hôtesse de l'air sur cette compagnie depuis 7 ans. Tout semblait parfaitement normal. Il arrive parfois qu'on ait des passagers un peu pénibles. Mais là, ils étaient tous adorables. Et c'était un plaisir de les avoir à bord. Jack Redout, l'un des 378 passagers de ce Boeing 747, est ravi. Dans les années 70, les 747, c'était ce qui se faisait de mieux. C'était un avion deux fois plus gros que les autres. Jack a fait les choses en grand. Il emmène sa petite amie Joannie en vacances. On était en première classe. On est montés à l'étage. A l'époque, il y avait une sorte de salon. C'était très chic. Ils vont à Grandes Canaries, dans l'archipel des Canaries, réputés pour ces somptueux paysages. Malheureusement, ce dernier abrite également des groupes terroristes décidés à libérer ces îles de la domination espagnole. Midi et demi. Le commandant Victor Grubbs reçoit un message urgent du centre régional de contrôle aérien. Une bombe a explosé à l'aéroport de Grandes Canaries, où il doit se poser. Il devra donc atterrir à l'aéroport de Los Rodeos, sur l'île de Ténérife. Il explique la situation aux passagers. J'étais inquiet, comme tous les autres passagers, j'imagine. 13h38. Le Boeing 747 de la Paname n'est pas le seul avion dérouté. Un autre Boeing 747, le vol 4805 de la KLM, en provenance d'Amsterdam, se pose à Ténérife peu de temps avant. Trois autres appareils déroutés sont déjà sur le tarmac. L'aéroport de Ténérife est petit. Il n'y a qu'une seule piste d'envol et les contrôleurs aériens n'ont pas l'habitude de gérer autant d'avions, surtout des Boeing 747. De plus, nous sommes dimanche, et deux contrôleurs seulement sont présents. Les passagers de la KLM patientent dans la salle d'embarquement de l'aéroport. 14h15. Le Boeing 747 de la Paname se pose. Il doit lui aussi attendre la réouverture de l'aéroport de Grande-Canary. Grande-Canary n'est qu'à 25 minutes de là. Mais la police n'autorisera peut-être pas tout de suite la reprise du trafic aérien. Personne ne sait combien de temps il faudra attendre. L'aéroport Los Rodeos de Ténérife se trouve dans une vallée, au pied du mont Théide, le troisième plus grand volcan au monde. Le Théide domine l'île et influe souvent sur le climat. Pour l'instant, le soleil brille, mais les conditions météorologiques peuvent changer rapidement. L'aéroport est à 632 mètres d'altitude. Des nuages provoquent souvent un épais brouillard. Mais au moment où le Paname se pose, les conditions météorologiques sont parfaites. Il faisait un temps magnifique. Le ciel était dégagé, il faisait très beau. J'ai remarqué que l'aéroport était un peu vieillot, pour ne pas dire vétuste. L'aéroport Los Rodeos a été inauguré en 1941 et dispose d'équipements limités. Il ne possède pas de radar pour suivre les avions au sol et l'éclairage central de la piste est défectueux. Avec cinq gros avions de ligne déroutée, l'aéroport est surchargé. La salle d'embarquement est bondée. Les passagers du vol Paname doivent rester à bord de l'appareil. Le personnel de bord ouvre les portes pour avoir de l'air frais en cabine. On a attendu longtemps. On commençait à s'impatienter, à se demander quand on allait repartir. Qu'est-ce qu'on allait repartir ? L'avion de la paname est obligé d'attendre. Les pilotes avaient envie de repartir. Ils auraient préféré que l'appareil de la KLM ne se ravitaille pas pour qu'on puisse redécoller. Après le ravitaillement, l'attente se prolonge. Sans fournir aucune explication, les autorités espagnoles retiennent les avions deux heures de plus au sol. A 16h56, le commandant le plus expérimenté de la KLM, Jacob Van Zanten, demande une autorisation de roulage. Deux minutes plus tard, la tour de contrôle la lui accorde. Dans l'avion de la Paname, Jack remarque que le temps change. Il a commencé à y avoir du brouillard. Et ça m'a surpris parce que ça a fini par recouvrir l'aéroport, comme si la nuit était tombée. Le vol 4805 de la KLM remonte la piste avec à son bord 248 passagers et membres d'équipage. La tour de contrôle donne l'ordre à l'équipage d'aller en bout de piste, de faire un virage de 180 degrés et d'attendre l'autorisation de décollage. La visibilité est maintenant réduite à 300 mètres. Les contrôleurs aériens ne voient pas les avions et n'ont aucun radar au sol pour les aider. Ils ne peuvent compter que sur les communications radio. 17h02. Le contrôleur aérien autorise le Boeing de la Paname à rouler derrière l'avion de la KLM. L'équipage doit ensuite emprunter la troisième sortie et attendre. Les conditions météorologiques se détériorent. On était derrière l'avion de la KLM et on ne voyait même pas la piste. Il faisait noir. The cement, you couldn't see anything. It was dark. 17h04. L'appareil de la KLM effectue sa rotation de 180 degrés et sa ligne pour le décollage. L'avion de la Paname remonte toujours la piste principale. Le commandant et son copilote cherchent la troisième sortie mais ils ne connaissent pas cet aéroport et la visibilité est quasiment nulle. Je me suis dit, avec ce brouillard, on ne va jamais décoller. On ne voit même pas le moteur numéro 2. Je suis sûre qu'on ne décollera pas. 17h05. L'appareil de la KLM est aligné. Après trois heures et demie d'attente, le commandant Van Zanten est prêt à partir. 17h06. Le commandant Van Zanten relâche les freins. Le Boeing 747 s'élance alors que le Boeing de la Paname est toujours sur la piste, 1400 mètres plus loin. Les deux Boeing 747 sont tous les deux sur la même piste et le brouillard est maintenant très dense. Dans l'avion de la Paname, Jack et Johanny voyagent en première classe. Johanny m'a dit, et si jamais il décolle ? J'ai répondu avec des involtures, t'inquiète pas, s'il nous percute de plein fouet, on ne sentira rien. 17h06 et 18 secondes. La tour de contrôle demande au pilote de la KLM d'attendre. Attendez pour le décollage, je vous rappelle. Mais ils n'attendent pas. Le Boeing 747 du commandant Van Zanten s'élance sur la piste. 17h06 et 45 secondes. Ce que le copilote de la Paname voit par sa fenêtre lui glace le sang. Le Boeing de la KLM et ses 300 tonnes foncent droit sur les 396 passagers et membres d'équipage de la Paname. Pour les sauver, il faut quitter la piste le plus vite possible. Victor Grubbs, le commandant de bord de la Paname, pousse la manette des gaz à fond pour tenter d'éviter l'autre appareil. J'ai entendu les moteurs s'emballer et on a fait un brusque virage à gauche. Mais il est trop tard. 17h06 et 50 secondes. L'appareil de la KLM percute le Boeing de la Paname à 290 km heure. Il y a eu un bruit assourdissant. J'ai eu l'impression que chaque molécule d'air explosait. J'ai pensé que c'était une bombe. Il y avait des débris métalliques partout et presque tout de suite après, l'avion a pris feu. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, on est pris au piège. Les contrôleurs aériens entendent les explosions. Mais à cause du brouillard, ils ne voient rien. Le contact radio avec les avions est coupé. Le 747 de la KLM a percuté à vive allure le Boeing de la Paname, sectionnant son pont supérieur. Il a fini sa course un peu plus loin sur la piste. On a entendu un grondement et une explosion terribles. J'ai compris que pour les passagers de l'autre avion, c'était fini. Les contrôleurs de la tour déclenchent l'alarme. Sur ces premières images de la télévision, les pompiers luttent contre l'incendie du Boeing de la KLM. Ils ne trouveront aucun survivant. Dans cette épée brouillard, il ne se doute pas qu'à 450 mètres de là, le Boeing de la Paname est également en feu, avec des centaines de passagers à bord. Sans hésiter une seconde, Jack se porte au secours d'autres passagers. J'étais recouvert de carburant, mais je me suis dit, il faut faire sortir tous ces gens. Et j'ai aidé des gens à sauter par la porte. Pendant ce temps, John Jackson et une autre hôtesse essaient de quitter l'appareil. Je crois que je suis passée par un trou. Je me suis retournée et j'ai dit, Suzanne, donne-moi ta main. Et on s'est retrouvés debout sur l'appareil. Le Boeing de la Paname est immobilisé, mais ses moteurs tournent encore à plein régime. J'entendais leur bruit et j'ai compris qu'ils projetaient des bouts de métal partout. Il y a eu une autre explosion et l'hôtesse qui aidait les passagers a été tuée sur le coup. Elle a été décapitée. C'était pas beau à voir. Johan et sa collègue sont toujours sur l'avion. Je me suis dit, si on saute, on va se casser les jambes et on ne pourra pas fuir. Mais l'avion commence à se désintégrer. Comme le fuselage avait été touché et commençait à s'affaisser, on a fini par sauter pour s'éloigner de l'appareil. Une nouvelle explosion éjecte Jack de l'avion. Johan m'a dit que j'avais été éjecté et dès que j'ai repris mes esprits, elle a dit qu'il fallait qu'on parte. On s'est traînés tant bien que mal et la dernière explosion a tout détruit, à part les ailes. Sur les 396 personnes à bord, seules 61 survivront. Johan Jackson et sa collègue s'en sortent avec des blessures superficielles. On n'arrivait pas à croire qu'il y ait si peu de survivants. On cherchait les autres passagers et le reste du personnel. Je me disais qu'en faisant le tour de l'appareil, j'allais trouver ces 400 personnes ainsi que l'équipage. C'était mes amis. Malheureusement, je me trompais. On n'arrivait pas à y croire. Jack Redout porte secours à 12 personnes. Il souffrira de brûlures au troisième degré au visage et aux bras. Ça a été mon Vietnam à moi. C'était horrible, un vrai carnage. Tous les passagers du vol KLM et la majorité de ceux du vol Paname périssent dans l'incendie. C'est la collision la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation civile. Elle fera au total 583 victimes. Le monde est en état de choc. Le Boeing 747 est l'appareil le plus moderne du moment. Mais il transporte aussi deux fois plus de passagers que les autres avions. Sur la piste, il ne reste plus que les débris carbonisés des 2 747. Le drame aura duré 8 minutes. Nous allons maintenant reconstituer l'enchaînement des faits afin de comprendre ce qui s'est passé. Grâce à une reconstitution en 3D, nous irons au cœur même de la tragédie. Les autorités espagnoles envoient rapidement des experts. Jaime Velarde, un des enquêteurs, quitte immédiatement Madrid et arrive à Ténérife. Quand on est arrivé, on a tout de suite su qu'on avait affaire à une véritable catastrophe. La situation était apocalyptique. Tout le monde était bouleversé par ce désastre. Jaime Velarde se rend sans tarder sur le site. Quand on enquête sur un accident d'avion, il faut aller sur le site le plus vite possible. Ça nous permet de découvrir et de photographier les indices sur place. Des enquêteurs arrivent des Etats-Unis et des Pays-Bas pour représenter les deux compagnies impliquées dans l'accident. L'un des enquêteurs néerlandais, Franz Herrhardt, est choqué par ce qu'il voit. On était affligés et étonnés par la quantité de débris. On n'avait jamais vu ça avant. Je me souviens aussi qu'il y avait une odeur étrange. Après, on a compris que c'était l'odeur de la chair brûlée. C'était vraiment horrible. C'est le pire accident que j'ai jamais vu. Les enquêteurs sont confrontés à de nombreuses questions. Pourquoi le Boeing de la Paname était-il toujours sur la piste ? S'agissait-il d'une nouvelle bombe ? Grâce au rapport d'enquête officielle, nous pouvons reconstituer ce qui s'est passé. Au début, je n'échafaudais aucune théorie. Il était trop tôt pour tirer des conclusions. Ce qui comptait, c'était de récolter des preuves et rien d'autre. En premier lieu, il faut localiser les boîtes noires. Elles enregistrent à la fois les conversations dans le cockpit et les paramètres techniques. Les enquêteurs les retrouvent rapidement, mais il y a un problème. Les boîtes ont été sérieusement endommagées et il faudra peut-être des semaines pour déchiffrer les enregistrements. En attendant, les enquêteurs devront se contenter des cassettes de la tour de contrôle. Tout le monde était très tendu parce que c'était le premier indice que nous allions découvrir sur les causes de cet accident. Les enquêteurs écoutent méticuleusement les dernières conversations avant la collision. Ils cherchent à comprendre pourquoi le Boeing de la KLM a décollé alors qu'un 747 de la Paname se trouvait encore sur la piste. Le contrôleur aérien a-t-il donné l'autorisation de décoller ? Une minute et 23 secondes avant la collision. L'appareil de la KLM vient d'effectuer un virage de 180 degrés en bout de piste. KLM 4805 prêt à décoller. Demandons clairance de départ. Le copilote ne demande pas une autorisation de décollage mais une clairance de départ pour connaître les consignes de circulation aérienne. Le contrôleur délivre la clairance de départ et le copilote la collationne. 33 secondes avant la collision. Sur les cassettes on entend le copilote collationner la clairance puis dire une chose surprenante. Prêt, nous décollons. L'enquêteur américain Bill Edmonds est stupéfait par ce qu'il entend. C'était difficile de comprendre s'il disait on décolle ou on se prépare à décoller. Peut-être qu'il disait qu'ils étaient prêts pour le décollage ou bien il était en train de dire qu'ils entamaient la procédure de décollage. 28 secondes. Le contrôleur espagnol semble également surpris par la phrase du copilote de la KLM. Ok, attendez pour décollage, je vous rappelle. attendez et le dernier ordre passait par la tour à l'appareil de la KLM. L'autorisation de décollage n'a jamais été donnée. Pourtant, le commandant Van Zanten s'était lancé sur la piste. D'après les enregistrements de la tour, le pilote néerlandais aurait fait une terrible erreur. Cet homme, pour des raisons qu'il nous faudra élucider, a décollé sans autorisation. Van Zanten est l'un des pilotes néerlandais les plus respectés. KLM s'est même servi de son image pour leur publicité. Pilote de ligne depuis 27 ans, il a alors 11 700 heures de vol à son actif. Difficile de croire qu'un pilote aussi expérimenté puisse faire une erreur aussi grossière. Les preuves sont pour l'instant accablantes. Mais l'enquête est loin d'être terminée. Il faudra patienter encore plusieurs jours pour écouter les boîtes noires. Les cassettes de la tour de contrôle réservent une autre surprise aux enquêteurs. L'équipage de la Paname n'a pas obéi non plus aux consignes. 4 minutes avant la collision. La tour de contrôle demande à l'équipage de la Paname d'emprunter la 3ème sortie. Or, les enquêteurs savent que la collision s'est produite plus loin, près de la 4ème bretelle d'accès. Pourquoi le commandant de la Paname n'a-t-il pas tourné plus tôt ? L'accident le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation civile s'est donc produit au sol sur l'aéroport Los Rodeos de Ténérife. D'après les enregistrements de la tour de contrôle, le commandant de la KLM, Jacob Van Zanten, aurait décollé sans autorisation. Grâce à une reconstitution en 3D et au rapport officiel du gouvernement espagnol, nous allons vous révéler les véritables causes de la tragédie. Les enquêteurs ont découvert un nouvel élément. L'avion de la Paname n'a pas quitté la piste à temps. Le commandant de bord, Victor Grubbs, aurait-il fait une énorme erreur ? Pour le savoir, les enquêteurs commencent par étudier le plan de l'aéroport. Los Rodeos est un petit aéroport qui n'a qu'une seule piste d'envol et une piste de roulage parallèle. Il existe 4 bretelles d'accès entre la piste de roulage et la piste d'envol. Le jour de l'accident, les contrôleurs à Ténérife doivent gérer un trafic plus dense que de coutume en raison de la fermeture de l'aéroport de Grande-Canarie. Ils sont obligés d'immobiliser les avions sur la piste de roulage. Avant de décoller, tous les avions doivent donc remonter la piste d'envol. Les enquêteurs examinent ensuite la position exacte des avions quelques secondes avant la collision. 4 minutes et 46 secondes avant l'impact. Le Boeing de la Paname suit celui de la KLM sur la piste. L'équipage de la Paname utilise une petite carte pour localiser la sortie C-3. Mais les sorties sont mal indiquées et la visibilité de plus en plus réduite. ils remontent la piste en comptant les bretelles d'accès au fur et à mesure. D'abord, C1. Puis, C2. La sortie qui pose problème, c'est la troisième. C3. L'équipage de la Paname n'avait pas l'air de savoir quel taxiway ils devaient prendre. Pourtant, les cassettes de la tour confirment les instructions des contrôleurs. Vous confirmez que le Paname 1736 doit tourner à gauche à la troisième intersection. Troisième sortie. 1, 2, 3, troisième. Une minute et six secondes avant le désastre. Le Boeing de la Paname dépasse la sortie C3 et continue en direction du 747 de la KLM qui, lui, se prépare à décoller. La manœuvre pour emprunter la bretelle C3 aurait été difficile à effectuer avec un Boeing 747. Les enquêteurs américains pensent que le virage était trop serré et que l'équipage a dû penser la même chose. Les calculs que nous avons effectués ont montré que l'appareil de la Paname n'aurait pas pu tourner à cet endroit-là. À la place du commandant, je n'aurais pas tenté un virage aussi serré. Alors, pourquoi le contrôleur a-t-il donné cet ordre au Boeing de la Paname ? Probablement parce qu'il n'avait pas l'habitude des 747. D'autres appareils auraient effectué facilement cette manœuvre. Selon les enquêteurs américains, une autre raison pourrait expliquer que le commandant ait raté la sortie C-3. Au moment où il doit quitter la piste principale, le pilote de la Paname est distrait par la radio. KLM 4805 prêt à décoller. Attendons clairance de départ. Ils écoutaient sans doute ce que disait l'équipage de la KLM au lieu de se concentrer sur le taxiway. 35 secondes avant le drame. Le copilote de la KLM dit à la tour. Prêt à décoller. Immédiatement, le copilote de la Paname s'immisce dans la conversation. Paname 1736, remontons toujours la piste. L'équipage de la KLM reçoit toutes les communications radio. Il devrait donc savoir que le Boeing de la Paname est juste devant sur la piste. Pourtant, le commandant le plus expérimenté de la flotte néerlandaise pousse la manette des gaz et s'élance sur la piste. 35 secondes avant le drame. Le copilote de la KLM dit à la tour. Prêt à décoller. Immédiatement, le copilote de la Paname s'immisce dans la conversation. Paname 1736, remontons toujours la piste. L'équipage de la KLM reçoit toutes les communications radio. Il devrait donc savoir que le Boeing de la Paname est juste devant sur la piste. Pourtant, le commandant le plus expérimenté de la flotte néerlandaise pousse la manette des gaz et s'élance sur la piste. Les enquêteurs savent dorénavant que les pilotes des deux avions n'ont pas obéi aux ordres des contrôleurs. Ils vont donc s'intéresser au comportement des deux équipages. Sur les cassettes de la tour de contrôle, on sent qu'une certaine tension régnait dans le cockpit de la KLM. Le commandant a fait preuve d'une certaine impatience. Le Boeing de la KLM est bloqué à Ténérife depuis presque trois heures et demie. Les enquêteurs apprennent par les boîtes noires que le capitaine Van Zanten a peur de dépasser son quota d'heures de travail. Il doit encore récupérer 300 passagers à Grande-Canarie et les ramener à Amsterdam. S'il est en retard, l'équipage devra respecter une période de repos et KLM devra payer l'hôtel à toutes les personnes à bord. Qui plus est, le brouillard fait son apparition et réduit sensiblement la visibilité. Le commandant est tendu. Tous les commandants de bord considèrent qu'il y a des problèmes au sol, mais qu'une fois dans les airs, tout ça disparaît. Ils se prennent pour les maîtres du ciel et ce sont eux qui décident. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans la tête de ce pilote. L'association américaine des pilotes de ligne a également analysé les facteurs psychologiques. Depuis six ans, le commandant Van Zanten passait beaucoup de temps à former d'autres pilotes. Si quelqu'un passe plus de temps à former des gens qu'à voler, il finit par s'habituer à l'environnement du simulateur. En fait, depuis six ans, le commandant Van Zanten n'a volé en moyenne que 21 heures par mois. Et il n'a pas effectué le moindre vol depuis 12 semaines. Bill Edmonds invoque un phénomène appelé syndrome de l'instructeur. Le pilote aurait du mal à faire la distinction entre réel et virtuel. Dans un simulateur, vous n'hésitez pas. Vous faites votre manœuvre pour vous arrêter. Vous reconfigurez le simulateur. Vous refaites la manœuvre. Et quand vous êtes prêt à faire quelque chose, vous foncez. Vous le faites. Dans le simulateur, l'instructeur joue le rôle du contrôleur. C'est lui qui donne la clairance de départ et l'autorisation de décollage. Il n'a pas à attendre l'autorisation de la tournée. Le commandant Van Zanten était prêt à décoller. Quand tout a été prêt pour le décollage, il a voulu partir. Il ne s'est sans doute pas demandé où les autres avions se trouvaient sur la piste. Lui, en tout cas, était prêt à partir. Les effets de ce syndrome de l'instructeur sur Van Zanten ne pourront jamais être prouvés. Mais une autre question reste en suspens. 18 secondes avant la collision. Le capitaine Van Zanten pousse la manette des gaz à fond. Deux autres membres d'équipage sont à ses côtés. Pourquoi ne l'en empêche-t-il pas ? Donc, les cassettes de la tour de contrôle ont montré que le commandant Van Zanten avait décollé sans autorisation. Et les enquêteurs savent aussi que le Boeing de la Paname avait raté la sortie et se trouvait toujours sur la piste. Les enquêteurs comptent maintenant sur les boîtes noires endommagées. Elles pourraient apporter quelques éléments nouveaux. Chaque Boeing 747 est équipé de deux boîtes noires qui enregistrent les paramètres techniques ainsi que les 30 dernières minutes de conversation dans le cockpit. L'enquêteur espagnol Jaime Velarde apporte lui-même les boîtes noires à Washington où elles sont analysées par un laboratoire spécialisé. L'enquête a été très difficile parce qu'il fallait analyser quasiment toutes les voix enregistrées. Jusque là, les enquêteurs se sont basés sur les enregistrements de la tour de contrôle. Mais deux semaines après le début de l'enquête, ils peuvent enfin écouter les boîtes noires. On peut mettre plusieurs jours à écouter 30 minutes de conversation dans le cockpit. On essaie d'identifier qui parle, ce qu'ils disent et ce qui se passe en même temps. C'est seulement en comparant les boîtes noires des deux avions et les cassettes de la tour de contrôle que les enquêteurs font une incroyable découverte et comprennent enfin ce qui s'est passé. Dans le cockpit du Boeing de la KLM, l'équipage n'a pas entendu certains messages, pourtant parfaitement audibles sur les enregistrements de la tour. Au moment où le commandant Van Zanten compte sur les communications radio, un long sifflement bruit des messages. Patrick Smith est pilote de ligne et a analysé de nombreux accidents d'avion. Quand on communique avec les contrôleurs aériens, c'est comme une seconde nature pour nous. On n'imagine pas que quelque chose pourrait tomber en panne et nous tuer. Là, un problème technique banal a causé un terrible accident. Le système de communication en service à Los Rodeos en 1977 est encore utilisé aujourd'hui partout dans le monde. Les avions communiquent avec les contrôleurs aériens par un système de radio VHF. À l'aéroport, tous les avions sont sur la même fréquence. Ils peuvent recevoir des instructions et savoir ce qui se passe autour d'eux. Mais ce système a ses limites. Ce n'est pas comme au téléphone où deux personnes peuvent se parler en même temps. Pour vous donner un exemple, ça ressemble plus à un talkie-walkie. On appuie sur un bouton et on parle. Une seule personne peut parler sur la fréquence. Chacun doit attendre son tour. Quand deux ou plusieurs personnes essaient d'utiliser cette fréquence en même temps, cela provoque un signal aigu, une interférence. Quand il y a une interférence sur une fréquence ouverte, 999 fois sur 1600 conséquences. Mais ce jour-là, à Ténérife, les conséquences seront dramatiques. 67 secondes avant l'impact. Le commandant Van Zanten a effectué le difficile virage à 180 degrés en bout de piste. L'enregistreur de paramètres techniques révèle qu'il met les gaz. D'après les conversations enregistrées, le copilote est inquiet. « Attendez, on n'a pas la clairance de départ. » Le commandant Van Zanten lui répond sèchement. « Je le sais, allez-y, demandez-la. » 44 secondes avant l'impact. Tandis que le copilote de la KLM collationne la clairance de départ, l'enregistreur des paramètres techniques montre que Van Zanten a déjà commencé à accélérer. Il n'attend pas que son copilote ait terminé. 37 secondes. « On décolle. » Mais le Boeing de la Paname remonte toujours la piste. D'après les cassettes de la tour de contrôle, les enquêteurs savent que le contrôleur a demandé au Boeing de la KLM d'attendre l'autorisation de décoller. « Ok, attendez pour le décollage, je vous rappelle. » Au même moment, comme le montrent les enregistrements du cockpit de la Paname, l'équipage américain réagit également. « Paname 1736, remontons toujours la piste. » Le contrôleur et la Paname répondent en même temps. Comme le prouvera l'enregistrement des conversations du cockpit de la KLM, cela crée une interférence. « Ok. » « Ok. » Il n'entend pas non plus la Paname dire « Paname 1736, remontons toujours la piste. » Il continue à accélérer sur la piste. « L'une de ces deux phrases aurait dû l'arrêter. Mais comme elles ont été dites simultanément, il n'a entendu qu'un bruit confus. » 28 secondes plus tard, le Boeing de la KLM percute celui de la Paname. Pour l'enquêteur néerlandais, cette preuve disculpe le commandant Van Zanten. « Cette découverte a été importante pour l'enquête et je reste persuadé que si l'équipage de la KLM avait entendu ces messages, il aurait stoppé le décollage. » L'interférence s'est produite 30 secondes avant l'impact, bloquant deux messages capitaux. Mais Van Zanten aura encore un ultime avertissement. 24 secondes avant la collision. Le contrôleur espagnol rappelle l'appareil de la Paname et lui demande s'il a dégagé la piste. « Papa Alpha 1736, rappelez, piste dégagée. Le copilote de la Paname répond. « Ok, rappellerons piste dégagée. » Cette conversation est audible dans le cockpit de la KLM. Mais un seul membre d'équipage semble y prêter attention. « Le mécanicien de bord l'a comprise, au moins en partie. » « Le Paname n'a pas dégagé la piste ? » Le commandant qui est en train de décoller dit quelque chose comme « Qu'est-ce que vous dites ? » « Qu'est-ce que vous dites ? » « Le Paname n'a pas dégagé la piste ? » « La réponse de Van Zanten est catégorique. » « Mais si. » « Mais si. » Après ça, le mécanicien ne dit plus un mot. Le mécanicien à bord est le moins expérimenté des trois. Il n'ose pas mettre en doute le commandant. « Les enquêteurs espagnols et américains condamnent le comportement du commandant Van Zanten ce jour-là. Mais le rapport final montrera que le sort était vraiment contre lui. Le commandant Van Zanten a donc décollé sans autorisation et percuté le Boeing 747 de la Paname qui remontait sur la même piste. Mais les enquêteurs découvrent maintenant qu'il a tenté d'éviter la catastrophe. Quelques secondes avant la collision, le commandant Van Zanten essaie de passer au-dessus du Boeing de la Paname. Il relève le nez de son avion tellement brusquement que la queue de l'appareil touche la piste. Le nez et les roues avant évitent le Boeing de la Paname. Mais le gros porteur ne s'élève pas suffisamment vite. Le moteur numéro un du Boeing de la KLM effleure l'appareil de la Paname et c'est la catastrophe. Comble de malchance, le commandant Van Zanten avait pris à bord 55 000 litres de kérosène supplémentaire pour gagner du temps ensuite sur l'aéroport de Grande Canarie. Sans cela, l'avion aurait sans doute pu décoller plus vite et éviter la catastrophe. Le ravitaillement du Boeing de la KLM a aussi joué un rôle, c'est sûr. Plus vous êtes lourd, plus la course de décollage doit être longue. La catastrophe de Ténérife est le résultat d'un concours de circonstances suite à des défaillances à la fois humaines et techniques. Selon le pilote et écrivain Patrick Smith, on peut aujourd'hui éviter les interférences radio et donc de nouveaux accidents. les interférences les interférences peuvent être évitées. Il existe aujourd'hui un instrument qui peut être inséré dans les systèmes de communication des avions pour empêcher les transmissions simultanées. On ne peut pas parler en même temps qu'une autre personne. les ingénieurs aéronautiques peuvent installer ces instruments pour 13 000 dollars seulement, ce qui est peu par rapport au coût d'un avion neuf qui peut atteindre 200 millions de dollars. Mais même si certaines compagnies aériennes se proposent de l'installer, ce n'est pas encore obligatoire. Les enquêteurs ont donc reconstitué les faits qui ont conduit à la catastrophe de Ténérife. Tout d'abord, les contrôleurs aériens ont donné l'ordre à deux Boeing 747 de rouler sur la même piste en même temps. Ensuite, par un épais brouillard et perturbé par la configuration des pistes, le pilote de la Paname a raté la bretelle d'accès et est allé trop loin sur la piste. Quelques secondes plus tard, le pilote néerlandais, le commandant Van Zanten, a lancé la procédure de décollage sans autorisation. Enfin, une interférence sonore a empêché le commandant de la KLM d'entendre des messages qui lui auraient sans doute fait annuler le décollage. Pour les survivants de Ténérife, le cauchemar dure des mois. J'avais peur de tout. Je ne voulais plus monter en voiture. Je ne supportais plus que mon mari s'éloigne. Je voulais juste rester chez moi, les rideaux tirés, comme on voit parfois au cinéma. Tout me faisait peur. suivi par un psychologue, Johan reprend son travail trois mois plus tard. Je suis toujours hôtesse de l'air. Je fais maintenant ce métier depuis 34 ans et je pense continuer encore six ou huit. J'adore voyager. Chez lui, à San Diego, Jack passe à la télévision. Jack Riddouce en est sorti. Il a aussi aidé des passagers à évacuer le Boeing de la Paname à Ténérife. Ce qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vécu ça soi-même, c'est que les séquelles durent des années et des années. Pendant un an, j'ai revu ces images quasiment toutes les nuits. Le président Carter enverra une lettre à Jack pour le remercier de ce qu'il a fait. Le nouvel aéroport construit au niveau de la mer au sud de Ténérife accueille aujourd'hui la plupart des visiteurs. Il est rarement recouvert de brouillard. Le vieil aéroport au nord est toujours en service. Les autorités ont installé un système de radar au sol. Depuis la collision, la piste a été surtout utilisée pour les vols régionaux inter-île. Mais aujourd'hui, devant l'explosion du tourisme, de gros porteurs se posent et décollent de nouveau dans le brouillard de l'aéroport Los Rodeos de Ténérife. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada